C'est parti ! Il adorait le jazz, il y avait un bout de carton qui traînait dans un coin, de carton de l'huile. Il dit « Ah bah tiens, je vais lui faire un cadeau, je vais lui faire un Charlie Parker, comme ça, vite fait, donc deux ou trois jours. » Puis finalement, j'y ai passé deux ou trois semaines. Et puis c'est parti. Je suis parti à faire des tableaux de jazz, de musiciens, en écoutant leur propre musique. Et maintenant, je me retrouve dans les concerts et à peindre en live. Alors, ça n'a pas été évident d'obtenir des accréditations pour les festivals et d'avoir une place et l'autorisation de peindre officiellement. C'est sûr qu'au début, j'avais une accréditation de journaliste, une accréditation de photographe, et maintenant, j'ai une accréditation d'artiste peintre. Donc, dans la journée, je prépare les croquis, très succinctement au crayon. Donc, d'après souvent des photos que j'ai faits moi, parce que j'ai déjà été assisté à des concerts des artistes concernés. Et pendant le concert, je m'installe, la musique démarre, et moi, les couleurs démarrent. Les pinceaux commencent à abouer, à partir de tous les sens, en fonction de ce qu'ils jouent. Les pinceaux commencent à abouer, à partir de tous les sens, en fonction de ce qu'ils jouent. Celui-là, je l'ai appelé Mystical Adventure, parce que j'ai pratiquement écouté que Mystical Adventure de Jean-Luc Ponty. Et je pense même que toutes les traces, plus ou moins bleues, foncées, là, ont été faites avec quatre cordes, comme si j'avais quatre cordes de violon, et que j'ai fouetté le tableau, quelque part. Je ne me souviens pas de tout, comment est-ce qu'ils peuvent passer par la tête. Justement, l'intérêt, c'est de laisser faire, comme si ce n'était plus moi qui travaillais. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que j'aime bien rencontrer les artistes après. C'est sûr que Mitchell, je l'ai peint pendant le concert, en live, et du coup, je l'ai rencontré. Et là, je me suis rendu compte qu'elle avait un petit home de tatoué sur la main, quelque chose que je n'ai pas vu pendant le concert, que je n'aurais pas vu si je ne l'avais pas approché vraiment très près. Et du coup, quand j'ai fini le tableau à l'atelier, et bien j'ai mis un texte sanscrit sur l'interactivité faible des sons à l'intérieur du corps. Voilà, je serais incapable de vous traduire, mais c'est sûr que le pourquoi des lettres sans-scrites derrière, c'est son tatouage du petit home sur la main que je n'aurais jamais vu si je ne l'avais pas approché. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais sur le dernier tableau que j'ai fait de lui, il m'a marqué de rester en bonne santé. C'est quand même une dédicace un peu particulière. « Stay healthy, please ! » « S'il te plaît, il te plaît, il te plaît. » « Là, il va voir, c'est pareil, c'est trop beau. » « Là, vous voyez, à Vienne, l'endroit, mon spot préféré, la scène dernière. » « C'est un tableau que j'ai fait en live pendant une convalescence qui est plus étonnant. » « Petit format, je n'avais pas trop de matériel avec moi, peu importe. » « L'intérêt, c'est de voir qu'agrandi en gigiographie sur 1,60 m, alors qu'il fait 30 cm. » « C'est la révélation de tous les détails et qu'on peut presque compter chaque paillette d'argent que j'ai mis dans le vernis. » « J'ai vu des trucs à la nuit que je n'avais pas vus sur l'original. » « J'ai vu des trucs à la nuit que j'ai mis dans le vernis. » « J'ai vu des trucs à la nuit que j'ai mis dans le vernis. » « J'ai vu des trucs à la nuit que j'ai mis dans le vernis. » « J'ai vu des trucs à la nuit que j'ai mis dans le vernis. » « J'ai vu des trucs à la nuit que j'ai mis dans le vernis. » Sous-titrage ST' 501